L'Union économique et monétaire ouest-africaine demande aux banques et établissements financiers de la zone de doubler son capital de 10 milliards à 20 milliards de francs CFA d'ici 2026 à partir du 1er janvier 2024. Une demande qui a pour but de renforcer la résilience du secteur bancaire et de répondre aux besoins croissants du financement selon l'Union. Comment procèdent les banques pour doubler les fonds ? L'opération est-elle sans risque ? On en parle dans ce nouveau numéro de CETECO avec notre invité, Dr Kouamé Désiré. Il est économique spécialiste des questions macro. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Niakoua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. La première question, est-ce qu'on peut dire que cette demande de l'Union, c'est que l'économie se porte bien ? Est-ce que c'est une réponse à la bonne santé de l'économie de l'Union monétaire ouest-africaine ? Ok, merci. Avant de répondre à cette question, nous allons parler de l'historicité de cette histoire de hausse du capital social minimum des banques de 10 à 20 milliards. En fait, cette histoire a pour origine la crise des subprimes de 2007. Cette crise s'est muée en crise internationale, financière et bancaire. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il faut savoir qu'en réponse à cette crise, il y a eu les accords de Bâle. Une réunion s'est passée en Suisse au niveau de Bâle et il y a eu des mesures pour corriger les dysfonctionnements du système bancaire. Ces mesures correctives ont été établies sous forme de normes réglementaires et parmi toutes ces mesures évoquées, il y a eu la mesure de la hausse du capital minimum social des banques. Et dans la même veine et dans la même logique, le Conseil des ministres de l'Union au mois, le 21 décembre 2023, a décidé qu'il y ait une hausse du fonds propre des banques à 20 milliards. Et je veux vous dire que cela est un signe aussi de bonne disposition de l'économie ouest-africaine parce que les perspectives économiques du FMI montrent qu'il y aura une hausse de la croissance du PIB de 6,4 à 7,3, soit une évolution de 9 points de base. Et parallèlement, en addition, il y aura aussi des taux d'un coût de crédit qui passeront de 12 à 15 %. C'est un signe en termes de perspectives de bonne disposition de l'économie ouest-africaine. On parle de doubler le capital de 10 à 20 milliards. D'où toute cette masse va sortir. Comment ça se fait ? Ok, merci. Et sachez qu'il y a des banques pan-africaines, des banques occidentales. Et ces banques vont facilement lever les fonds sur le marché financier, faire appel à de nouveaux actionnaires. Et parallèlement, je veux dire, mais à l'inverse, les banques les plus faibles iront et se rapprocheront des banques plus puissantes pour essayer de faire des fusions. Donc, il y aura des fusions de banques, il y aura des acquisitions. Et c'est la formule qui sera mise en œuvre pour pouvoir mobiliser ces 20 milliards de francs CFA. L'UEMOA parle de résilience. C'est une initiative pour rendre résiliente la zone économique ouest-africaine. Est-ce qu'au-delà de ce point positif, est-ce qu'il existe d'autres avantages ? On parle de résilience. On parle aussi de besoins croissants, de demandes de financement pour les entreprises. Est-ce qu'au-delà de ces deux points, il y a d'autres avantages que cette opération permettra pour la zone ? Oui, forcément. Vous savez, avoir un système bancaire très robuste est la clé de l'épanouissement d'une nation. C'est-à-dire parce que vous savez que le système bancaire, c'est des agents à capacité de financement. Ils vont mobiliser l'épargne domestique et pouvoir utiliser cette épargne pour booster la croissance économique. Et lorsqu'on voit que le volume des activités doit augmenter, effectivement, il faut un système bancaire résilient qui est capable de financer toutes ces activités. Parce que pour le moment, l'architecture des crédits en zone UEMOA montre que les gens ne financent qu'à la commercialisation. Et les taux de financement se font surtout à court terme. Il n'y a pas de financement à long terme. Mais avec des fonds propres, subséquents et conséquents, le système bancaire pourra financer à long terme, pourra financer même à la production. Et donc, le niveau de financement sera colossal. On parle de massifier le niveau de crédit en zone UEMOA. C'est une opération qui a des avantages. Donc, c'est pour booster l'économie de la zone. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences qui accompagnent ? Et forcément, vous savez, cette opération aura aussi des conséquences. Et les conséquences sont perçues à plusieurs niveaux. On peut les percevoir au niveau des actionnaires. Parce qu'il y aura des actionnaires qui, faux de financement, verront leur part diluée. Et parce que si vous êtes un petit actionnaire, vous n'avez pas suffisamment de financement, l'addition des 10 milliards va diluer vos parts d'action et votre titre de copropriété sera vraiment infine. Parallèlement, les actionnaires plus puissants verront leur part aussi croître. Au niveau des salariés, il y aura aussi un petit hic. Il y aura certainement des problèmes parce qu'en cas de fusion et en cas d'acquisition, il y aura une nouvelle architecture de la banque. Il y a certains métiers, il y a certains postes qui seront suspendus et d'autres qui seront créés. Mais l'expérience montre qu'il y aura plus de suppression de postes que de création dans ces cas de fusion et acquisition. S'il arrive que les trois ans passent et que certaines banques, finalement, n'y arrivent pas, qu'est-ce qui se passe ? OK. Je pense qu'il y a eu cette expérience au Kenya, au Nigeria, qui a apporté des fruits. Le marché financier regorge assez de ressources. Il y a toujours de nouveaux acquéreurs. Et même, on a un champion national, dont je peux faire terme le nom, comme nous sommes, qui vient d'acquérir aussi une banque qui avait des difficultés de fonds propres. Et je pense que cela sera fait. Et c'est pour cela, pour faciliter même la mise en œuvre de cette réforme, la BCAO a donné une période de trois ans, 2023 jusqu'à 2026. Et je suis optimiste sur ce point. Donc, ce qu'on peut craindre, au-delà des conséquences positives, c'est qu'au niveau des actionnaires, c'est un bon perdre des actions. De majorité, ils peuvent passer en position des minoritaires, mais surtout l'emploi, parce que la fusion de certaines banques peut éjecter certaines personnes en dehors du système banque. Merci. Et parallèlement aussi, il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est l'impact au niveau du coût du crédit. Parce que vous venez d'injecter 10 milliards d'euros dans votre business, c'est sûr que le coût du crédit qui vous permet de capter des capitaux va connaître une hausse, on parle du renchérissement du coût du crédit. Or, lorsqu'on sait que le crédit est le principal levier de financement de l'économie, il y aurait risque d'avoir une répercussion sur le coût des petits produits. Et donc, lorsqu'on analyse aussi l'atmosphère économique actuelle en Côte d'Ivoire, où il y a des dégabissements, si le petit personnel habitait dans un quartier où le loyer était à des coûts bas, il va voir son loyer maintenant monter. Et donc, il y aura aussi une répercussion sur la rémunération salariale du petit salarié. Et cela va se répercuter aussi sur les prix. Donc, ici, on ne fait pas attention. Avec cet atmosphère inflationniste, on parle de 5 % en 1 mois, on risque d'avoir aussi une inflation additive et additionnelle qui, jadis, était tirée par les coûts de l'énergie et du pétrole, mais qui risque aussi d'être tirée par cette récapitalisation à la hausse du système bancaire. On se demande, est-ce que le timing est bon ? Parce qu'on sait aujourd'hui, le contexte de financement est très tendu à l'international. Toutes les banques centrales, partout, sur le marché international, c'est difficile d'avoir des prêts aujourd'hui à cause de tout ce que nous connaissons dans le monde. Covid d'abord, la guerre en Ukraine. Est-ce que c'était opportun aujourd'hui de procéder à une nouvelle récapitalisation des banques ? Est-ce que c'est opportun ? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre que cette tension passe avant de le lancer ? Parce que vous venez de dire que ça va impacter toute l'économie puisque les taux d'intérêt vont être relevés parce que l'argent qu'on a pris quelque part, il faudrait le rembourser. Donc, est-ce que c'était vraiment le bon timing ? OK. Moi, je parlerai fort de l'atmosphère économique actuelle. On parle du dississement des conditions monétaires, du resserrement de la politique monétaire, avec la hausse des taux d'intérêt directeur qui a été perçue au niveau de la baie, on a connu plus de quatre fois une hausse des taux d'intérêt directeur, ce qui fait que le refinancement des banques coûte très cher. Mais je pense que c'est les banques, la baie, CAO a anticipé pour essayer de dire, mais comme le refinancement est un peu cher, il faut essayer d'avoir des fonds propres pour pouvoir faire face aux différents chocs. Et parce que l'atmosphère économique actuelle montre qu'il y a, si on y prend un gars de risque d'avoir une nouvelle crise financière, peut-être c'est pour anticiper. Mais ce qui est bon, c'est qu'on peut aussi mettre des mesures accompagnatrices et accompagner, encadrer cette hausse du capital bancaire pour éviter qu'il y ait des effets pervers. Quels sont ces genres de mesures ? On peut envoyer une idée ? On peut avoir un cadre d'action tripartite, secteur, État, secteur bancaire et régulateur, BCAO. On peut essayer de voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre, dans quelles mesures l'État a pu essayer de subventionner certaines, pourquoi pas essayer de créer un fonds de garantie du crédit pour aussi appuyer ceux qui vont venir prendre le crédit afin que le crédit ne soit pas très élevé. Parce que n'oubliez pas que c'est après qu'on injecte des fonds, mais le coût du crédit est forcément aussi tributaire du risque qui est perçu au travers du crédit. Donc, s'il y a un fonds de garantie du crédit national, je pense que cela peut essayer de diminuer le taux et on pourra aussi faciliter le financement de l'économie. Vous dites, c'est la dernière question, qu'il se peut que des banques disparaissent. Est-ce qu'il y a une crainte par rapport aux épargnes ou bien aux crédits qui sont déjà en compte ? Non, il faut savoir qu'en cas de fusion d'acquisition des banques, et on a été dans une des banques dans laquelle j'ai mon compte, ça a été fait. Non, tous les crédits restent tels quels, les comptes ne disparaissent pas, il n'y a pas à s'affoler, mais c'est seulement peut-être au niveau des agents, il y a une restructuration des différents postes, sinon tout reste à l'État. Et il n'y a pas de crainte majeure. Seulement pour les coûts du crédit futur, il risque d'avoir un enregistrement du crédit. Voilà, parce qu'il y a des fonds investis, vous savez, lorsque vous investissez des fonds, c'est pour gagner. On n'échec pas beaucoup d'argent pour perdre. Donc, il faut bien que les banquiers puissent recourir, retrouver l'argent investi sous, peut-être qu'au niveau des transactions, je ne vais pas donner le nom. Il y a une des banques où je partais faire des dépôts et des retraits à la caisse, on te dit maintenant si tu veux faire un retrait et que tu prends le papier, c'est 2200 le coût du retrait. Avant, c'était gratuit. Donc, ils vont créer des mécanismes pour retirer tous ces fonds. Et ça va entraîner une hausse du coût du crédit. Et forcément, cela va se répercuter sur l'activité économique et sur le prix des biens et des ménages. On ritient donc que cette initiative pour l'Union, c'est surtout renforcer la résilience, comme ils l'ont dit, permettre surtout d'avoir suffisamment de fonds pour pouvoir financer l'économie. Parce qu'aujourd'hui, les fonds ne sont plus trop disponibles à l'international. Donc, il faut créer cette masse-là pour pouvoir redynamiser tous les secteurs économiques. Je viens sur un point aussi. Il faudrait que, parce qu'on parle de résilience du secteur bancaire, financement de l'économie, il faudrait que les banques aussi puissent mettre l'accent sur le financement des PME et PMI. Parce que les études montrent que ce financement pourrait s'accroître de 8 à 12 % sur cette mesure mis en œuvre. Et il faudrait aussi ne pas orienter ces fonds additifs vers les secteurs qui sont non producteurs de revenus. Parce qu'on parle du multiplicateur keynésien, il faut orienter les crédits vers les secteurs productifs qui vont booster la croissance économique et permettre à ce pays d'avoir plus d'entreprises et d'agir sur l'effet de l'évier d'investissement. Merci beaucoup, Dr. Kwame Désiré. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, notre émission Cet Éco est terminée. Mais l'information continue sur cette info et sur cette info.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada